Musique Dans ce nouvel épisode de la Minute de l'Expert, nous allons parler de la Memovox Polaris, une montre réveil très connue des amateurs de monde de plongée. Elle porte la référence E859. La Memovox de plongée est créée en 1963. Les premiers prototypes sont nés à cette époque-là, mais on les voit apparaître en 1965 et 1968 selon le cadre en maths pour l'année 68 et le cadre en brillant laqué en 1965. Elle est créée pour avoir une meilleure sonorité dans l'eau. Pour ce faire, le boîtier est équipé de deux membranes extérieures qui vont permettre la communication du son dans l'eau. Gégeur Lecoultre a breveté un boîtier à triple fond que l'on voit ici et qui permet donc avec ce fond ajouré de communiquer un meilleur son sous l'eau. On va faire un petit test. De plus, comme toujours pour les montres de plongée, on a un cadran qui est super visuel avec des index qui sont larges permettant une visibilité sous l'eau et en nocturne bien meilleure. Ce modèle est typique des boîtiers des années 60, type compresseur, qui permettait d'avoir une montre de gros diamètre, 42 mm pour celle-ci, et des couronnes non vissées mais complètement étanches. A l'époque, ces modèles sont fabriqués à très peu d'exemplaires. On connaît 1714 exemplaires qui sont fabriqués. Et pour quelle raison ? Parce que vraiment, ça intéressait simplement les plongeurs qui pouvaient avoir dans leur remontée en palier. Elles pouvaient avoir besoin de connaître leur exact et grâce à ce réveil, ils pouvaient l'avoir. Son mouvement est un mouvement mécanique que l'on connaît déjà depuis les années 50. C'est un mouvement mécanique automatique qui est le calibre 825, qui a déjà été éprouvé dans les Memovox classiques et qui a donc un excellent rendement. Il est intéressant de voir l'évolution qu'il y a eu entre les deux modèles, celui de 1965 et celui de 1968. En effet, en 1965, le modèle est un cadran laqué, avec des chiffres appliqués, avec une lisibilité qui est moins bonne sous l'eau. En revanche, le second modèle, lui, a des chiffres absolument luminescents et qui permet donc une bien meilleure lisibilité. Son impact sur le monde horloger est important, puisqu'on connaît, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de modèles compresseurs, comme l'Universal Genève ou encore le Longines. Donc, nombreuses montres lui ressemblent par sa forme, son esthétique, la taille du boîtier qui est imposant, mais aucune ne retrouve le modèle réveil. Alors, on a quand même un modèle qui s'appelle le Vulcain Cricket et qui, effectivement, a ce côté à la fois imposant, compresseur et réveil. D'ailleurs, en 2008, Géjean Lecoultre a décidé de rééditer ce modèle à l'identique en la nommant la Memovox Tribute to Polaris. Mon modèle préféré est celui de 1963, qui est le prototype, qui est donc le modèle que je porte actuellement en poignée, et qui n'avait pas encore le deuxième fond ajouré, qui est beaucoup plus plat et qui a un son qui est toujours très intéressant. La transition pour le prochain épisode est toute trouvée, puisqu'on va parler également du monde de plongée avec dateur, la Tudor Submariner Date. La Tudor Submariner Date